Comment l'équipe française de football peut vous aider dans votre empire immobilier ? Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et je suis très heureux parce qu'on accompagne de plus en plus d'investisseurs. C'est plusieurs centaines d'investisseurs par an qui sont accompagnés sur des opérations très rentables et je voudrais aujourd'hui faire un parallèle et féliciter l'équipe de France championne du monde entre le foot et l'immobilier. Quels sont les parallèles que vous pouvez faire et que vous pouvez comprendre pour que ça puisse vous servir pour vous et pour votre immobilier ? En un, le gros point, on est souvent montré du doigt les Français là-dessus, c'est qu'on critique. On a critiqué cette équipe de France en 1998 et Méjacquet était critiqué. Ici, on a encore dit potentiellement au début qu'elle n'était pas du tout, du tout au niveau jusqu'à qu'on s'approche des quarts, des demis où là, bien entendu, tout le monde s'est rallié à la cause de l'équipe de France et on n'entendait plus toutes celles et ceux qui disaient Benzema, pourquoi il n'est pas là ? L'équipe de France, elle n'est pas au niveau. Qu'ils ne validaient pas les choix de Deschamps. C'est pareil, mais mot pour mot dans l'immobilier. Quand vous démarrez que vous voulez faire un projet, la plupart du temps, vous avez neuf personnes contre vous. Neuf personnes qui ne comprennent pas, qui vous disent « Mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne sert à rien. Oh, tu vas avoir des problèmes. Oh, c'est compliqué. » N'y va pas. C'est exactement la même chose. Et quand le projet est terminé, qu'il génère du cash, du pognon et que vous vous enrichissez, c'est ces mêmes personnes qui reviennent vous voir et qui vous disent « Mais comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce que moi aussi, je peux le faire ? » C'est la même chose. Plus vous avancez vers le succès, plus les gens se rallient derrière vous à votre cause. Mais au départ, ces mêmes gens vous disent de ne surtout pas y aller. Faites votre propre chemin. Arrêtez de vous focaliser, de perdre du temps, de dialoguer, de vous justifier avec ces personnes-là. Il faut que ça vous passe dessus et que ça coule. Ce sera la vie. Il y a des gens qui vont être d'accord avec vous, d'autres qui ne seront jamais d'accord. Quelquefois, vous allez échouer. Et dans cet échec, vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous permettre, les fois successives, de réussir. Toutes ces mêmes personnes qui n'auront pas tenté, ne pourront pas se diriger vers le succès parce que pour aboutir au succès, il faut la plupart du temps connaître des échecs et en tirer les conclusions nécessaires pour aller vers le succès et apprendre des différents enseignements. C'est la même chose dans le foot. Arrêtez, restez dans votre bulle. Ne vous concentrez pas sur les critiques négatives de ce que disent d'autres personnes sur vos projets immobiliers. Tracez votre route, faites ce que vous pensez être juste. Si au tout début où j'ai commencé à investir dans l'immobilier ou quand j'ai créé cette société, j'avais écouté toutes les personnes qui me disaient « Mais pourquoi tu ne gardes pas ton CDI ? » « Pourquoi tu ne restes pas banquier d'affaires ? » « Mais pourquoi tu vas te mettre avec des problèmes de gestion de personnel ? » Ça a tout le temps été comme ça. Quand j'ai commencé à embaucher beaucoup, tout le monde m'a dit « Arrête d'embaucher. » « Mais pourquoi ça va être des problèmes ? » Le prud'homme, la gestion du personnel, surtout ne le fait pas. Aujourd'hui, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. J'accompagne plusieurs centaines d'investisseurs par an sur le marché. On a une dream team à nos côtés de plus de 40 collaborateurs qui quotidiennement se mobilisent au service de vos projets et de nos clients. Et je ne le regrette absolument pas. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Tous les jours, c'est des défis et des challenges à relever. Mais faites votre chemin. Laissez les gens parler et tout se passera bien. La deuxième caractéristique, mais qui m'a sauté aux yeux entre cette équipe de France et immobilier, c'est l'âge. C'est l'âge des gens. Tout le monde a dit « Cette équipe n'est pas suffisamment expérimentée. Elle n'est pas suffisamment mature. Elle n'aura pas les épaules suffisamment solides pour affronter la pression d'une grande compétition. Le joueur star, un des joueurs stars, c'est Mbappé, 19 ans. On sait très bien que le talent n'attend pas l'âge des années. Il y a un proverbe qui dit souvent « L'expérience est une lumière que l'on porte accrochée dans le dos. » Ça veut tout simplement dire que l'âge n'est pas fonction de votre talent. Vous pouvez être très jeune et talentueux. C'est la même chose dans l'immobilier. Vous pouvez avoir 20 ans, achetez votre premier studio, votre locataire qui va le louer, qui va vous donner de l'argent. Il s'en fout que vous ayez 20 ans ou 90 ans. Il va être locataire de votre appartement. Donc, ne restez pas focalisés en se disant « Je suis trop jeune, je suis trop vieux. Ce n'est pas pour moi. C'est trop difficile. » Si certains sont capables de gagner une Coupe du Monde à 19 ans, de mettre des buts et d'être extrêmement talentueux, vous pouvez être un investisseur talentueux. Dès le plus jeune âge, vous n'avez pas besoin d'attendre 25 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans. Vous pouvez dès à présent prendre vos responsabilités, prendre les choses en main et être un investisseur talentueux et jeune. Le troisième point qui saute aux yeux, c'est le collectif. C'est l'équipe. Ils ont été très forts là-dessus dans toutes les conférences de presse. Aucun des joueurs ne s'est mis en avant. Dans toutes les équipes, on dit souvent « Faut un leader. » « Où est-ce qu'il est ? » « Qui il est ? » On était sur une équipe jeune où aucune personnalité forte s'est mise en avant comme si c'était le leader, à l'exception des gens qui sont leaders parce qu'ils les sélectionnent. Ils ont eu tous le mot « collectif » à la bouche. Je pense que ça leur avait été aussi répété de nombreuses fois. Mais c'est bien parce que ça leur fait prendre aussi conscience que c'est le collectif qui gagne et qu'on n'a pas besoin d'avoir des personnalités néfastes à l'intérieur d'une équipe par un égo surdimensionnier potentiellement comme l'équipe de France a pu connaître dans les années précédentes. C'est la même chose si vous voulez être un investisseur à un succès. Vous ne pouvez pas réussir tout seul. C'est quasiment impossible. Ça existe à la télé, ça existe dans les livres. Dans la vraie vie, c'est un épiphénomène. Vous avez besoin de constituer une dream team autour de vous, que ce soit des courtiers ou des banquiers pour votre financement, que ce soit des artisans talentueux, que ce soit des architectes talentueux qui vont vous trouver les moyens d'optimiser au mieux votre appartement, qui vont vous permettre de gagner plus d'argent. Vous avez besoin de gens talentueux pour louer l'appartement. Si vous ne voulez pas vous en occuper, vous avez besoin de gens talentueux pour le gérer. Si vous voulez le décorer, vous avez besoin de gens talentueux pour le décorer. Si vous ne voulez pas chercher l'appartement, vous avez besoin de chasseurs talentueux pour trouver l'appartement. C'est la même chose. Constituez-vous en externe, bien entendu, si vous êtes investisseur individuel, un réseau, une équipe talentueuse au service de votre patrimoine et au service de vos projets. C'est la même chose pour l'équipe de France. C'est arriver à composer la meilleure des équipes pour gagner. Et après, pour finir, il n'y a pas de victoire sans effort et sans travailler fortement et en étant focalisé sur votre objectif. Quand j'ai voulu acheter mon premier bien, je mange immobilier, je pense immobilier, je dormais immobilier jusqu'à ce que je trouve mon premier bien qui me permette d'avancer. Vous devez faire la même chose, il n'y aura pas de résultat sans effort en se disant je ne fais strictement rien, je ne pense pas à l'immobilier, je ne pense pas à mon financement, je ne pense pas à chercher quelqu'un qui pourrait me dérouler cette opération. Vous devez avant tout le vouloir. Si vous le voulez, ça va pouvoir se mettre en œuvre. C'est la même chose. Quand ils étaient focus, ils étaient focus sur cet objectif de vouloir gagner cette coupe et il n'y avait pas d'autre objectif avant. Donc, il faut vraiment être dans ce mindset et dans cette mentalité et être focus. Les clients qu'on accompagne font le choix par exemple de déléguer. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas focus. Je peux vous dire quand ils viennent nous voir, ils sont focus. Ils nous mettent la pression, ils ont raison pour obtenir des résultats. Trouvez-moi un appartement, ils sont focus. Ils ont au préalable vérifié leur financement avec un partenaire bancaire, avec un courtier. Ils sont focus, ils sont prêts, ils sont chauds pour passer à l'action. Et ceux-là réussissent, achètent, passent à l'action et développent leur empire immobilier. Je vous souhaite que ce soit le cas, que cette vidéo ait pu vous faire comprendre et vous faire évoluer en mindset positivement que cette belle victoire de l'équipe de France, on ait pu voir les parallèles qui permettent de transposer cette réussite au service de main de votre immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord avec les quatre grands principes que j'ai énoncés et si vous pouvez en rajouter aussi pour voir les différents parallèles de réussite entre cette belle équipe de France et l'investisseur immobilier. À bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501